Les échanges alvéolo-capillaires Je sens que je suis une personne qui est à la radio On ne parle pas de la même chose quand on sait qu'on est enregistré Faites plus attention Échange alvéolo-capillaire Introduction La porte en O2 n'est pas déterminée par les poumons mais par sa consommation tissulaire La porte en O2 n'est pas déterminée par les poumons mais par sa consommation tissulaire C'est les tissus qui vont stimuler ou inhiber la respiration Le CO2 produit détermine le VCO2 Le VO2 n'est pas égal au VCO2 Heureusement Le VCO2 divisé par VO2 Il dépend essentiellement du type de nutriments ingérés Glucide il est égal à 1 Lipide il est égal à 0,7 Protéine il est égal à 0,8 Donc c'est quoi Hedouma ? C'est la quantité de CO2 C'est la quantité de CO2 Produite pour la quantité de O2 consommer D'accord ? D'accord ? Maintenant je consomme de l'O2 pour donner du CO2 Je consomme de l'O2 pour donner du CO2 La quantité de CO2 que je donne Il y a la VCO2 Ou la quantité de O2 que je consomme Il y a la VO2 Il y a la VO2 Très bien Quand j'ingère des glucides Je prends du O2 et je donne du CO2 à une quantité équivalente Pour les lipides je produis moins de CO2 Pour les protéines un peu plus D'accord ? Un repas équilibré Le coefficient et le quotient respiratoire Il est de 0,8 Voilà Il y a une relation avec les voix Qui consomme du O2 et qui donne du CO2 La glycolyse La décarboxylation oxydative Elle donne du CO2 Le cycle de crapsil Elle donne du CO2 La phosphorylation oxydative Elle consomme de l'O2 Donc il y a un équilibre entre la consommation de l'O2 Et la production de CO2 D'accord ? Rôle de la pression partielle C'est magnifique La pression partielle On l'a bien expliqué ce matin Vous l'avez en tête C'est la pression Qu'aurait exercer le gaz S'il était présent seul Au niveau d'un endroit Dans un mélange gazeux La pression partielle d'un gaz Correspond à la pression Qui exercerait ? On utilise le conditionnel Pour exercer Pour montrer que ce n'est pas vrai Qui exercerait ce gaz S'il était seul On a Pression est égale à Pb fois F F c'est la concentration fractionnelle du gaz Pb c'est la pression barométrique Donc la pression partielle du gaz C'est la concentration fractionnelle Pb fois la pression D'accord ? Non ? Alors on a un mélange de gaz C'est le mélange de gaz C'est beaucoup de gaz C'est beaucoup de gaz Alors est-ce qu'on peut acheter A chaque fois la pression partielle ? Non on ne peut On peut acheter la pression totale La pression donnée au niveau d'un endroit On a un endroit C'est beaucoup de gaz On peut acheter la pression dans cet endroit La pression dépend de tous les gaz Donc on va acheter la pression dans cet endroit Donc on va acheter la pression dans cet endroit Donc on va acheter la pression totale On va acheter la concentration dans le gaz La concentration du gaz par rapport à ses voisins Donc on va acheter la pression dans cet endroit J'ai un gaz J'ai un milieu L'effet manier 80% azote 10% oxygène 0,4% CO2 On va acheter la pression partielle dans l'O2 On va acheter la fraction dans l'O2 Pour la pression totale D'accord ? Voilà O2 21% L'azote 79% CO2 0% Pas 0% Je suis à 0% 0% Je suis à 0% C'est ce que j'ai besoin Lorsqu'un gaz est dissous dans un liquide �ins de sub grounds Plus la pression partielle est grande Plus la quantité de gaz dissoute est grande Qu'est-ce qu'on fait ? Je prends du gaz 含 en plein dans l'air ou je me rendенд Enfait plus la quantité est importante plus la pression du gaz est importante plus il double qui peut me donner un exemple plus la pression partielle d'un gaz est importante plus sa dissolution est importante ou est-ce qu'on le trouve on peut prouver ce phénomène l'eau gazeuse tu as trouvé l'eau gazeuse l'eau gazeuse parce qu'il faut savoir pardon, l'eau gazifiée parce qu'il faut savoir que que les limonades sont l'eau gazeuse même l'eau gazeuse est naturelle mousaïa, j'ai fait de la pure effrime j'ai fait encore de la pure il faut avoir une mentalité pour consommer l'eau gazeuse il faut avoir une mentalité pour consommer l'eau gazeuse je vais vous dire pourquoi on ne consomme l'essentiel l'essentiel l'eau gazeuse il y a deux types il y a une l'eau qui est naturellement gazeuse pourquoi ? quand on l'attire quand on l'attire quand on l'attire des sources elle est gazeuse pour le reste elle est gazifiée elle est gazifiée elle est gazifiée elle est gazifiée d'accord ? donc on prend l'eau et on y introduit du gaz on prend l'eau la limonade et après on prend la bouteille et on lui injecte du gaz d'accord ? on lui injecte du gaz sous pression mais je n'ai jamais vu une vidéo quand on l'attire la limonade on prend du gaz du CO2 il n'y a pas besoin de le CO2 le gaz se fait du CO2 je n'ai pas besoin de le CO2 je n'ai pas besoin de le CO2 je n'ai pas besoin de le CO2 donc quand on l'attire le CO2 on l'attire on l'attire et on l'attire parce qu'il y a tellement la pression elle est importante il y a le volume qui ne peut pas occuper la bouteille donc il tend à diminuer son volume comment il diminue le volume il diminue le volume d'accord ? la preuve je n'ai pas besoin de le faire sortir parce qu'il est en train de le faire sortir sous forme d'air de CO2 sur l'aérien le CO2 gazeux occupe plus d'espace que le CO2 dessous d'accord ? montos tu as vu l'expérience dans le montos ? essaye de mettre du montos dans du coca ça va exploser très bien le CO2 il peut être dessous ou le CO2 c'est quoi filé qui n'est pas acido-basique ? quand on respire activement on va créer une hypocapnie ou l'hypocapnie va créer une alcalose le CO2 est acide le CO2 est acide le CO2 est acide donc l'eau gazeuse qui contient une quantité importante de CO2 dessous elle est acide elle est acide donc l'eau gazeuse est acide le pH tachan est inférieur à 7 d'accord ? elle est acide et on la prescrit les personnes il y a un nom de litiaz rénal litiaz rénal il y a un nom de la hajar le clat sachant que les litiaz rénal elles peuvent avoir plusieurs plusieurs types déjà le principal type ce n'est pas le calcium mais sachant que certains litiaz rénal sont des litiaz calciques on dit le charbon le gaz pour acidifier les urines parce que les urines elles peuvent être les conduits urinaires les conduits urinaires elles peuvent être l'urine acide où l'urine acide est double calcium donc elle va tendre à faire des soudres parce qu'elle est double calcaire donc elle va tendre à dessoudre les calculs qui a la machine à laver ? 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 c'est la même chose pour notre organisme les conduits urinaires je vais essayer de les désobstruer par l'eau gazeuse en général ce sont des personnes âgées qui ont l'eau gazeuse je vais leur dire que le chéri qui a la machine à laver ? dit comme une litiaz rénal vous avez dit oui oui c'est pas c'est pas ch user Tu es libre ! Tu es libre ! Tu es libre ! Je ne sais pas. Où est le nom scientifique ? Le nom scientifique est le « Chih » ? C'est autre chose. Non, c'est autre chose. Bon courage ! Ma personne est là, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est le « Chih » ? C'est le « Chih » ? C'est l'artisanat. C'est le « Chih » ? C'est le « Chih » ? D'accord ? On continue. Donc, lorsqu'un gaz est dissous dans un liquide, la pression partielle est plus grande. Plus la pression partielle est grande, plus la quantité dissoute est grande. Donc, j'augmente la pression, j'augmente la pression. Plus j'augmente la pression, j'augmente la quantité dissoute. Et c'est le principe avec lequel on fabrique de la limonade. D'accord ? On fabrique de la limonade. On continue. D'accord. Il existe une différence de la pression partielle entre le sang capillaire pulmonaire et le gaz alvéolaire, entre le sang capillaire systémique et l'étéçu. Cette différence de pression, elle est due à quoi ? Elle va être responsable de quoi ? Pardon ? Moi, elle a dit deux pages. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle est responsable de quoi ? Il existe une différence de pression. Aïe, s'il vous plaît, vous vous concentrez. Et vous pouvez aussi vous mettre en compte. Si vous êtes où ? Davon a l'objet avant que vous vous libérez. Pourquoi vous êtes où ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi vous êtes où ? À l'objet ? Il ne va pas. Bien sûr. Pourquoi. Pourquoi your character a une pression ? Non, non, non ! Non, non, non ! pour que le bas pour que le gaz passe c'est vrai, il faut que la pression de terre soit élevée mais il ne suffit pas que la pression de terre soit élevée il faut qu'il soit diffusible à travers la membrane le N2 est juste sur la membrane ? D'accord ? le N2 est juste sur la membrane ok, on continue il existe une différence, vous vous concentrez s'il vous plaît s'il vous plaît, on s'en concentre il existe une différence de pression partielle entre le sang capillaire pulmonaire et le gaz alvéolaire d'accord ? le gaz alvéolaire ou le capillaire pulmonaire ? s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît on se tait voilà désolé il existe une différence de pression partielle entre l'alvéole entre le sang capillaire et le gaz alvéolaire entre le sang capillaire et le gaz alvéolaire qu'il y a une différence de pression oui, la pression est plus importante on est tous d'accord ? vous avez un gros 0 0 je vais vous donner un 0 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 et cela dépend du gaz le CO2, qui est au niveau de l'écrance ou l'eau qui est au niveau de cire dans l'alvéolaire que vous vous changez à un gaz full sur ce bas de l'alvéolaire que vous en cetteregue et sur le C02 tasting W vous vous concentrez verrezément on parle de pression partielle La pression parcelle, c'est la pression du gaz considéré à lui seul. Cela dépend de la concentration du gaz. Il y a le capillaire. 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 D'accord ? La pression partielle est une pression qui concerne le gaz à lui-même. Est-ce qu'il y a le capillaire ? J'ai l'impression de parler du gaz. Il y a le capillaire. Il y a le capillaire et le capillaire. Est-ce qu'on est d'accord ? Il y a une différence de pression entre les alvéoles et les capillaires. Et entre les capillaires et les cellules. Il y a les capillaires et les tissus. Qu'est-ce qu'il se passe ? La concentration du CO2 est la plus importante au niveau du tissu. Donc, il y a le capillaire. Ou la concentration du O2 est la plus importante au niveau du capillaire. Donc, les capillaires vont envoyer le O2 vers les tissus. Est-ce que vous avez compris ? Je suis en train de parler des pressions partielles des gaz. J'ai deux gaz que je considère. Le CO2 et le O2. Pourquoi ? Parce qu'ils sont diffusibles à travers la membrane alvéolo-capillaire. La membrane alvéolo-capillaire crée un obstacle. Elle crée un contact entre l'air alvéolaire et le capillaire sanguin. Entre l'air alvéolaire et le capillaire sanguin. Au niveau de l'alvéole, j'ai de l'air qui est riche en O2 et qui contient faiblement du CO2. Exactement. Excellent. Voilà. Il y aura un gradient de concentration à travers la membrane alvéolo-capillaire. Donc, le O2 est le plus important au niveau de l'air alvéolaire. Il va passer vers le capillaire. Et le CO2 a une concentration plus importante au niveau du capillaire. Donc, il va passer vers les alvéoles. Oui. Quel tissu est le plus important ? Quel tissu est le plus important ? Tu as le tissu, c'est l'inverse. Le tissu a une quantité plus importante de CO2. Puisque le tissu, il métabolise. Donc, il consomme le O2 ou il donne du CO2. Donc, le tissu, la quantité du CO2 est plus importante. Donc, il donne le CO2 au capillaire. Ou le capillaire, il jube le O2 pour les poumons. Donc, il aura une quantité de O2 qui est plus importante que le tissu. Donc, il donne le O2 au tissu. Le O2 circule ou les diffuses des capillaires vers les tissus. Ou les CO2 des tissus vers les capillaires. Très bien. Le CO2 est le plus important. On a dit tout ça. Pour ne pas avoir un choc thermique. Pour ne pas avoir de l'air sec qui va toucher les branches. Je vais l'humidifier. L'espace mort. Celle-ci exerce une pression partielle de 47 mm de mercure. qui réduit la pression partielle initiale des composantes de l'air inspiré. D'où la pression de l'air qui arrive. Elle est égale à la pression barométrique. Celle-ci exerce le pH de l'eau fois la pression. Il faut combler le pH de l'eau. La vapeur d'eau que rencontre l'air respiré va diminuer sa pression. Elle va allourdir l'air ou diminuer sa pression. L'air frais inspiré se mélange au gaz restant dans les alvéoles et dans l'espace mort. L'humidification est combinée au renouvellement partiel du gaz alvéolaire et à l'origine d'une baisse de la PO2 alvéolaire qui est alors de 100 mm de mercure. Donc la pression partielle de l'eau 2 au niveau alvéolaire est de 105 mm de mercure. Ce n'est pas la pression partielle que nous retrouvons au niveau de l'air barométrique. Pourquoi ? Parce que cette aire inspirée a subi des modifications. Il a subi une résistance vers les branches. Il a subi une modification. Il a subi une humidification par de l'âge de zone. Donc il y aura une modification qui fait en sorte qu'il y ait une pression terminale au niveau des alvéoles qui est égale à 100 mm ou à 105 mm de mercure. 105 mm de mercure. La PO2 alvéolaire varie peu pendant le cycle respiratoire. Elle est en équilibre avec la PO2 du sang qui tend les capillaires pulmonaires. De ce fait, la PO2 artérielle est invariable. Et donc la quantité d'eau sortant des capillaires pulmonaires ne varie elle aussi que pendant le cycle respiratoire. On apprend dans le cycle respiratoire que je sois en inspiration ou en expiration. La quantité, la quantité de l'oxygène elle a toujours un sens. Malgré l'inspiration et l'expiration. L'inspiration et l'expiration. La quantité, la quantité de O2 varie les capillaires. La quantité de l'inspiration. La quantité d'inspiration. L'inspiration. Il faut savoir que là, il y a deux mouvements. Les mouvements. Les mouvements. Les mouvements alvéolaires. Et les mouvements du vaisseau. L'inspiration, les récupérateurs. L'air se remplit de O2. L'expiration, l'air, se remplit de O2. Les croyances. Le O2 qui arrive aux alvéoles, la PAO2, la pression partielle dans le O2, elle varie peu. Inspiration, expiration, cela varie peu la circulation. Donc j'aurai une quantité qui est stable. La pression partielle de l'O2 au niveau de l'alvéole est toujours plus importante que la concentration au niveau des capillaires. Donc le O2 passe toujours de l'alvéole vers le capillaire avec la même diffusion, avec la même vitesse au cours de l'inspiration, au cours de l'expiration. La différence est très importante. L'atmosphère contient beaucoup d'oxygène. D'accord ? Donc le cycle respiratoire ne modifie pas les mouvements à l'oxygène. L'oxygène n'est pas d'aim. Le fait qu'elle est en expiration ou en expiration, l'oxygène entre toujours avec la même vitesse et avec le même gradient. D'accord ? Très bien. La réelle qui vous mettrai sur un arbreau de l'oxygène, c'est une quantité de CO2 et le oxygène. Et comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que je vous mettrai sur un sang ? Ils ne craignent pas. Oui, on fait ça. Ilsயent le, mais les quantités du CO2 sont très fortes. Elles sont très importantes. Si tu prends un sac, un sac, tu ne peux pas faire le tour. Quand tu prends un sac, tu ne peux pas faire la peau. Tu fais CO2. Tu peux faire le tour. C'est une bonne période. C'est des concentrations. La preuve, la ventilation assistée, vous savez secourir une personne, il faut apprendre, le secourisme, il faut faire des formations de secourisme, le secourisme qui te contient de ventiler une personne de la bouche de ventiler, tu l'as ventilé avec ta bouche, c'est ça ? Donc elle va recevoir ton air expiré ou qu'elle va t'inspirer. Qu'est-ce qu'il y a de l'air cardiovasculaire ? Mon oxyde de carbone, c'est dangereux. Il y a des caisses qui sont hyper barres. C'est l'affinité de l'hémoglobine, au CO, à l'eau 2, etc. Est-ce que c'est clair ? Très bien. Qu'est-ce qu'il y a de l'air cardiovasculaire ? Il y a 16 heures. Oui. Très bien. Bon. Bon. Je vous remercie. Bonjour. Qui vote pour continuer le cours de la semaine ? Jusqu'à quelle heure ? Qui vote pour continuer jusqu'à 16h30 ? Jusqu'à combien ? 16h30. Allez. Allez. Allez, on va sortir. Celui qui veut sortir le sang, on continue jusqu'à 16h30. D'accord ? Voilà ? Oui, voilà. Allez, on continue. Rapidement, allez. Je ne quitte le le cours. La PO2 alvéolaire varie peu pendant le cycle respiratoire. Elle est en équilibre avec le PAO2 du sang, quittant les capillaires pulmonaires. De ce fait, le PAO2 artériel est invariable. donc la quantité d'odeux sortant des capillaires ne varie elle aussi que peu durant le cycle respiratoire les alvéoles ils reçoivent du sang veineux qui est pauvre en odeux où ils donnent du sang qui est riche en odeux la richesse ou la pauvreté en odeux elle est peu modifiée au cours des mouvements respiratoires d'accord la PCO2 varie peu au cours du cycle respiratoire elle est de 40 mm de mercure donc les mouvements respiratoires proprement dit les mouvements respiratoires les mouvements respiratoires ne modifient pas la vitesse d'échange alors l'essentiel du sang veineux il est en tant que sang artériel les mouvements respiratoires ils ne changent pas ils ne changent pas le sens des mouvements ils ne changent pas la vitesse de diffusion dans les poumons le sang veineux des capillaires pulmonaires le gaz alvéolaire ou le sang artériel donc le sang le sang il haq le veineux il est en tant que sang artériel il haq le PO2 est égal à 40 le PCO2 est égal à 46 ça est Eigen ? oui le gaz alvéolaire non 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 je sais quand même bien mon avis le sang les vaccins le sang veineux fait 40-46 où le gaz alvéolaire fait 140. Donc, le gaz alvéolaire contient plus d'oxygène que le capillaire pulmonaire. Donc, le O2 va aller vers le capillaire. Du milieu le plus où il y a le plus de pression, vers le milieu où il y a le moins de pression. Donc, le PCO2 fait le capillaire pulmonaire. 46. L'alvéole, c'est 40. Donc, il y a des capillaires vers l'alvéole. Donc, il va sortir. Le CO2 sort vers le milieu extérieur et le O2 entre vers le capillaire. D'autres facteurs peuvent jouer un rôle dans la vitesse des échanges. La loi de Fick. La diffusion augmente si la surface d'échange pulmonaire augmente. Donc, plus j'augmente la surface d'échange, plus j'augmente la surface d'échange, plus la vitesse augmente. comment je peux augmenter la surface d'échange. La natation augmente la surface d'échange. La natation augmente la surface d'échange. d'échangeurs professionnels, c'est un angle bel. La pression. La pression. Je lutte contre la pression sous l'inspiration. Donc, je muscle les muscles respiratoires. Je suis en train d'inspirer contre une résistance. D'accord ? Attention, la respiration sous pression ou la respiration sous l'ambiance n'est pas kiff-kiff. D'accord ? Donc, il y a la pression et les mouvements respiratoires. Tout ça, ça joue un rôle. D'accord ? D'accord ? La preuve, c'est qu'on a fait de la natation. La natation, il remarque après une heure ou deux heures de natation qu'une routine a la respiration facile. D'accord ? On continue ? On se concentre. On se concentre. On se concentre. Allez, on continue. L'épaisseur de la cloison séparant le gaz du sang diminue. C'est quoi la cloison qui sépare le gaz du sang ? C'est la paroi alvéolo-capillaire. Les échanges systémiques de cas. Au niveau des tissus, la différence de pression partielle favorise la diffusion de l'eau 2 vers les cils. C'est l'eau 2 vers les sangs. Le transport des gaz. L'eau 2 dans le sang existe sous deux formes. Une forme dissoute qui est très 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 faible. Ce n'est pas la principale forme. La principale forme, c'est la forme liée à l'hémoglobine. La forme combinée à l'hémoglobine. L'oxy-hémoglobine qui représente 98,5% de la quantité totale transportée. Les règles entre ces deux formes sont réversibles. L'oxygène de l'hémoglobine. L'hémoglobine peut prendre de l'oxygène de l'eau ou du sang pour le combiner. Elles sont réversibles très rapides et dépendent de la PO2. La pression postale totale O2. La quantité totale O2 est dissoute. Pour le sang artériel, la PAO2 est peu inférieure à celle de l'air alvéolaire. Elle tend à diminuer avec l'âge et varie avec la ventilation. Elle varie avec la ventilation parce qu'elle varie peu avec les mouvements respiratoires. L'essentiel, c'est que le sang artériel, la PAO2, le sang artériel fait l'oxygène. Donc le sang artériel avec le sang alvéolaire fait presque la même quantité à O2. Parce que le O2 passe, passe, passe de l'alvéole au capillaire jusqu'à ce qu'il y ait égalisation. C'est-à-dire que la définition est à la diffusion via un gradient de concentration. Le gradient de pression est à le O2. Le gradient de la pression postale de O2 fait en sorte que le O2 passe de l'alvéole jusqu'au capillaire. dans le capillaire dans une pression qui est très proche de celle alvéolaire. Elle tend à diminuer avec l'âge parce que l'âge donne de la fibrose, la fibrose diminue la quantité d'alvéole et donc j'aurai une diminution de la pression partielle artérielle. Dans le sang veineux, la pression veineuse du O2 varie en fonction des organes et de l'intensité du métabolisme. Quand le métabolisme est intense, la pression veineuse du O2 est faible ou l'a augmenté ? Faible. Parce que plus l'organe est important, plus l'organe métabolise le O2, plus il consomme de l'O2. Et puisqu'il consomme beaucoup d'O2, il va me donner une quantité d'O2 faible. Le sang veineux, c'est quoi le sang veineux ? C'est le sang qui sort des organes. Le sang veineux est le sang qui sort des organes. Le sang veineux est le sang qui sort des organes. Le sang veineux est le sang qui sort de l'organe. Plus l'organe consomme de l'O2, moins il me donne de l'O2. Donc le sang veineux contient une quantité d'odeux qui est beaucoup plus faible que le sang artériel, qui est encore beaucoup plus faible que le sang alvéolaire. Le sang alvéolaire contient une quantité d'odeux plus importante que les veines, où la quantité d'odeux contenue dans les veines dépend de l'organe concerné. Il n'y a qu'un organe qui consomme beaucoup d'odeux. Ces veines vont comprendre une toute petite quantité d'odeux qui est laissée. Par contre, si cet organe ne consomme pas beaucoup d'odeux, il va me laisser une bonne partie de l'odeux. J'aurai une pression veineuse de l'odeux qui est assez importante. L'odeux dissoute. La quantité d'odeux dissoute est directement proportionnelle à la pression partielle d'odeux. Quand vous dites la pression partielle d'odeux, vous dites la quantité d'odeux dissoute. La PAO2 normale est de 100 mm de mercure, avec 3 mm d'odeux dissoute dans le sang. Avec un débit de 5 litres par minute, c'est le volume courant, cela donne 15 ml d'odeux d'odeux par minute. Donc, on est juste à la quantité totale d'odeux dissoute. 15 ml, c'est très peu. Or, la consommation d'odeux par toutes les cellules de l'organisme est de 250 ml par minute. Celle-ci peut augmenter jusqu'à 25 fois lors de l'exercice. La quantité d'odeux dissoute n'est pas compatible avec la vie. Il me faut de l'hémoglobine. La quantité d'odeux dissoute dans le sang est incapable de satisfaire les besoins métaboliques en O2. Attention, il faut savoir combien j'ai d'odeux dissoute dans le sang. J'ai que 15 mm par minute. Le débit d'odeux dissoute est de 15 ml par minute. C'est très faible par rapport aux besoins. Pour cela, il existe un autre transport d'odeux, c'est l'hémoglobine qui représente 98,5 de l'odeux totale. Il ne contribue pas à la paix O2. Attention, QC1. Le O2 fixé à l'hémoglobine contribue à la pression partielle d'odeux. C'est faux. C'est faux. Le O2 fixé à l'hémoglobine n'exerce pas de pression partielle d'odeux dissoute. C'est faux. Le O2 fixé à l'hémoglobine n'a aucune relation avec le O2 dissoute. Il ne va pas exercer une pression partielle d'odeux. Donc, le PO2 ne reflète pas la quantité d'odeux dans le sang. Il ne reflète que 1,5%. Mais seulement la fraction dissoute. Voilà, 1,5%. Le O2 lié à l'hémoglobine. L'hémoglobine est une feroprotéine. C'est une protéine qui contient une racine, un centre phérique. Un centre phérique qui est l'âme. Ou une protéine qui est la globine. L'hémoglobine est constituée de 4 sous-unités. 12 sous-unités alpha et 2 sous-unités beta. Elles et sous-unités, elles ont une conformation. La conformation change selon l'endroit, selon l'affinité, selon l'activation, selon l'inhibition. Elles peuvent s'ouvrir pour recueillir l'odeux et elles peuvent se fermer pour emprisonner l'odeux. D'accord ? L'hémoglobine est une feroprotéine contenue dans le globule rouge, se combinant facilement et réversiblement avec l'O2 par l'âme. L'hym par l'âme. Hb réduite plus O2, oxy-hémoglobine. Oxy-hémoglobine, Hb O2. Saturation de l'hémoglobine. Chaque molécule de l'hémoglobine peut transporter jusqu'à 4 molécules d'O2. Dans ce cas, il y a une saturation de l'hémoglobine. L'hémoglobine est une quantité infinie d'O2, elle ne va porter que ce qu'elle peut porter, elle peut porter 4 molécules d'O2. D'accord. C'est très intéressant, comme les explorateurs, qui parlent de la même série, qui parlent de la même série, qui parlent de la même série. C'est un peu plus, c'est un peu plus. la concentration ça reflète ça oui 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 l'hémoglobine non la respiration oui la gazométrie elle reflète qu'ils qu'on a pas quitte quand elle est diminuée elle reflète une mauvaise ventilation donc elle reste représentative elle est relativement représentative parce qu'elle peut varier elle peut diminuer elle peut augmenter quand elle augmente il y a quelque chose quand elle diminue il y a quelque chose physiologiquement elle n'est pas importante même ça elle est importante le dosage oui qui est physiologiquement important oui oui c'est ça si il faut s'inquiéter parce que il a pas celle celle qui est liée à la l'hémoglobine est aussi rapide elle ne diminue qu'en cas de cause de diminution où les causes de diminution sont communes une gazométrie une gazométrie basse est ce que cela veut dire qu'on a une fraction liée à l'hémoglobine qui est basse oui parce que les causes de la diminution de la gazométrie sont communes à la cause de la diminution BPC ou asthme ou exacerbation il y a un problème au niveau des échanges alvéolo capillaire elle est le problème qui met la quantité des soudes et la quantité liée à l'hémoglobine donc c'est représentatif cliniquement allez on continue la molécule d'Hb peut transporter 4 molécules d'eau 2 dans ce cas il y a une saturation de l'hémoglobine le pourcentage de l'hémoglobine varie de 0 à 100 le pourcentage de la saturation alors il y a un mot qui manque le pourcentage de la saturation de l'hémoglobine le pourcentage de la saturation de l'hémoglobine varie de 0 à 100 non quand elle est saturée elle est liée la saturation en oxygène on aura plus que 95% c'est la saturation de l'hémoglobine en oxygène on calcule la fraction liée quasiment la fraction totale elle varie de 0 à 100 il n'y a qu'un libre quand elle est liée à l'oxygène c'est 100% d'accord physiologiquement elle est aux alentours de 99% 200% la relation la relation entre la dernière page on a terminé la relation entre la PO2 et la saturation en O2 de l'hémoglobine n'est pas linéaire elle est sigmoïde elle est sigmoïde c'est la courbe de de ? de ? de ? excellent de ? de ? de ? de ? de ? c'est la courbe de ? barcroft est-ce qu'on a déjà parlé ? d'où c'est V c'est la courbe de barcroft c'est la courbe de barcroft est-ce qu'on m'a dit ? il y a de barcroft c'est la courbe de barcroft je crois qu'il y a un truc qui manque je vais chercher les anciens versos Oui, c'est ça. Normalement, on va parler de tout. Oui, l'acidité, la température, oui. Oui, on va en parler. On continue. La relation entre la PO2 et la saturation en O2 de l'hémoglobine n'est pas... Mais on va chauffer. On va chauffer le schéma. On va chauffer le schéma, mais le schéma, c'est 0. Il faut qu'elle soit... C'est expérimental. Alors, on a pourcentage de la saturation selon la PO2. Est-ce que la PO2, on va faire le 0 physiologiquement? PAO2. Est-ce qu'on va faire le 0? Non. Si on va faire le 0, elle est entre 40, le sang veineux, et 100, le sang artériel. Donc, on va faire le 40. Déjà, on va chauffer le 40. On va faire le 40. Il va faire le 40. C'est vrai? Non. Donc, puisque la PO2 est entre 40 et 100, la PO2 de Barcroft physiologiquement, elle est supérieure à 95% de la saturation en oxygène. C'est mon groupe. D'accord? Non, c'est bon. Non. Non, c'est bon. Sinon? Non, c'est bon. Il y a plusieurs causes qui peuvent tirer vers la gauche la coupe de Barcroft. Ah, pardon. Tirer vers la droite la coupe de Barcroft. Maintenant, éloigner la saturation. Donc, on va faire le 40. Allez, allez, ne nous précipitons pas. On va faire le 40. La coupe de Sigmoïde. Oui, on va faire le 40. On va faire le 40. Donc, on va faire le 40. Donc, on va faire le 40. On va faire le 40. Allez. 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 Allez, s'il vous plaît. Il y a un pourcentage de la saturation de l'hémoglobine. Il y a un pourcentage de la fixation de l'oxygène sur l'hémoglobine. La pression partielle en O2, la PAO2, la pression artérielle en O2. La pression artérielle, je vais la faire varier de 0 à 100. Ou le pourcentage de saturation, il est de 0 à 100. Donc, plus j'augmente la pression artérielle en O2, plus l'hémoglobine fixe, plus l'hémoglobine fixe le O2. D'accord? Très bien. A coup, il faut entre 60 et 100. Entre 60 et 100. C'est les conditions physiologiques. Entre le château l'asphare. Entre le château l'asphare. Ou le château l'achvare. Alors, à 60, à 60, à 60, il y a 60 millimètres de mercure d'oxygène. J'ai 90. J'ai 90. Je dois maintenir l'okhara. La saturation doit être supérieure à 90. D'accord? Quand j'ai une pression de 100, la pression artérielle, elle est de combien? Elle est de 100 à 105 millimètres de mercure. De 100 à 105. Donc, à 100, j'ai à 100. Une personne jeune, qui m'a tout, elle a une bonne saturation, elle a une bonne gazométrie, elle a une concentration à 100 millimètres de mercure, qui a la saturation, elle a 100. 100, 99, 99, 99. Donc, il faut savoir que la quantité de O2, la pression partielle de O2, reflète la quantité de O2 fixée sur l'hémoglobine. D'accord? Eh bien, donc, quand j'ai... Est-ce qu'on peut étudier le rapport entre la pression et la saturation de O2? Parce que c'est la quantité des soutes. Qu'est-ce qu'elle reflète? Elle reflète... Non, pas la quantité des soutes. Entre la pression... La pression d'O2. Qui reflète la quantité des soutes. Oui, je suis d'accord. Mais plus j'ai une quantité... Plus j'ai une pression partielle, plus la saturation est importante. Oui? Est-ce que j'ai une pression partielle de O2? Et j'ai des hémoglobines. Plus j'élève la pression partielle, plus la quantité d'hémoglobine fixe le O2. Parce que plus il y a... Plus la pression artérielle de O2 est importante, plus c'est le signe d'une quantité importante de O2 présente. Sauf où nous faisons tous. Un des trois paramètres. Un des la pression partielle de O2. La pression partielle... Vous pouvez pas te faire, mais allez, s'il vous plaît. Un des trois paramètres. Un des la pression partielle de O2. Un des le O2 dessous. Ou un des la quantité de O2 fixée sur l'hémoglobine. D'accord? Un des la pression partielle de O2. La pression partielle de O2, elle reflète la quantité de O2 présente dans le son. Quand on est mis à la pression, on est mis à la quantité fixée sur l'hémoglobine. Ou on est mis à la quantité des sous. C'est la quantité des sous. Donc on est mis à la pression. La pression est en relation O2. On va vous montrer un triangle. Un joli triangle. C'est ce que vous voyez. Qu'est-ce que c'est le triangle ? Je ne sais pas. Où est-ce que c'est le triangle ? C'est le triangle. C'est le triangle. C'est le triangle. La pression d'eau 2. La saturation de l'hémoglobine. On doit faire la quantité dissoute. Voilà. Non, la quantité dissoute. Mais c'est la PAO2. La PAO2, c'est la pression partielle. La quantité dissoute, c'est en millilitres. Ça reflète. Oui, mais ce n'est pas ça. Donc, la PAO2. Cela veut dire que la quantité de eau de présente est importante. La PAO2 dissoute la quantité dissoute. D'accord ? Par contre, la quantité dissoute ou la saturation n'ont aucune relation l'une avec l'autre. Maintenant, quand j'augmente la saturation. Quand l'hémoglobine fixe de l'oxygène, l'oxygène ne va pas se dissoudre. Les machines ne vont pas se dissoudre. Elles sont interchangeables. L'augmentation de la quantité, l'augmentation de la saturation ne va pas augmenter la quantité dissoute. Ou la quantité dissoute ne va pas augmenter la saturation. Mais les deux dépendent de la PAO2. Donc, c'est la PAO2 qui définit et la quantité dissoute et la quantité de la saturation. C'est pour cela que la PAO2 est très représentative. La gazométrie reste importante. D'accord ? Une gazométrie qui est diminuée, veut dire que j'ai une quantité de saturation qui est abaissée. Ok ? Les deux sont abaissés. C'est-à-dire que c'est la saturation qui est importante pour moi. Parce que c'est la quantité fixée à l'hémoglobine qui représente la principale partie d'oxygène disponible pour les tissus. Oui, mais en tant qu'une genre. Oui. La saturation. Avec tes soules. Oui. Oui. Mais la PAO2 reste, la gazométrie, elle est plus représentative que la saturation. Est-ce que tu peux ? Pourquoi ? Parce que lorsque la gazométrie a élevée, la quantité saturée, le taux de saturation est bas. La quantité d'eau disponible Elle est basse La quantité qui va se fixer L'hémoglobine est basse D'accord On a presque terminé Donc c'est la courbe La pression de la O2 La saturation Entre 60 à 100 La courbe est en plateau Et la saturation de l'hémoglobine Elle est la quantité La saturation physiologique 96, 97,5% Saturation quasi complète Le plateau de la courbe correspond à une marge de sécurité Pour le transport de l'eau 2 dans le sang Donc à partir de 60 La saturation théorique Elle est normalement à 60 La pression partielle de l'eau 2 Elle est normalement de 100 La pression partielle est normalement de 100 Mais pour ça, je vais laisser un plateau Même si on a un milieu Une cave Ou une hape dans la quantité de l'eau 2 On a un endroit où la quantité de l'eau 2 est diminuée Et si on a un endroit où la pression partielle de l'eau 2 Je vais garder la saturation A une quantité physiologique C'est-à-dire à 97% C'est-à-dire à 97% Malgré l'abaissement De la pression partielle de l'eau 2 La pression partielle physiologique Elle est de 100 Mais si on a un endroit où la pression partielle Je vais garder Je vais garder Une saturation importante Donc c'est un moyen de protection Même si on a un milieu peu oxygéné Je peux garder Je peux garder une saturation importante Entre 0 à 60 La courbe présente un segment abrupt Où l'eau 2 est déchargée de l'hémoglobine L'eau 2 libère et diffuse librement des globules rouges Donc il y a l'eau 2 où il y a un autre Quand la saturation en eau 2 est faible La saturation diminue C'est-à-dire que l'hémoglobine va diminuer son affinité Pourquoi elle diminue son affinité ? Pour relâcher l'oxygène Qui a l'hémoglobine Qui a l'hémoglobine Dans un endroit où il y a un peu l'oxygène Il est fixe Il ne faut pas le relâcher ici D'accord ? Par contre Quel est un endroit où la pression passée d'eau 2 est diminuée ? Oui, il ne faut pas faire Le tissu Le tissu Quand la concentration d'eau 2 est diminuée Il va le relâcher Il va diminuer son affinité à l'oxygène Pour que l'oxygène aille au tissu Donc au niveau pulmonaire L'eau 2 Il augmente l'affinité L'hémoglobine augmente l'affinité C'est au niveau pulmonaire C'est au niveau pulmonaire C'est au niveau périphérique Donc au niveau pulmonaire Je retrouve le O2 J'augmente mon affinité Et je le fixe Je vais me retrouver via la circulation vers la périphérie Il n'y a plus de O2 Je démunie mon affinité Je le relâche pour qu'il aille au tissu D'accord, présenter un segment Vers le liquide Il diffuse librement à travers L'hémoglobine, puis les globules rouges Puis le plasma Puis vers le liquide interstitiel Puis vers les tissus sous l'influence De la différence de pression Il y aura une modification Par les facteurs modifiés de la courbe De Barcroft qui sont le pH La température La pression parcelles de CO2 Ils vont déplacer la courbe vers la droite Il y a baisse de l'affinité Il y a baisse de l'affinité Grâce à ces facteurs Le pH Plus le pH diminue Plus il y a de l'acidité Plus l'affinité diminue Pourquoi ? Parce que l'acidité C'est un signe de métabolisme L'acidité Il y a du métabolisme La production d'acide C'est un signe de métabolisme L'activité métabolique Ça va diminuer l'affinité De l'hémoglobine à l'oxygène Pour que l'hémoglobine relâche l'oxygène Pour que l'oxygène Aille vers les tissus Déjà l'acidité C'est un signe de souffrance Pourquoi je ne dis pas à l'acide ? L'acide lactique L'acide séptologique L'acide lactique C'est un signe ? C'est quoi ? Non C'est un signe de non-aérobiose C'est un signe Que je n'ai plus assez d'oxygène Donc il y a de l'acide lactique L'acide lactique L'acide lactique Il y a de l'acide lactique L'oxygène 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 La température Plus la température augmente Voilà Parce que c'est au niveau musculaire Quand le muscle travaille Il augmente la température Cela diminue l'affinité Et l'hémoglobine Sans qu'il y a une température élevée Sans qu'il y a un muscle qui travaille Donc il va diminuer l'affinité à l'oxygène Pour relâcher l'oxygène Très bien Le PACO2 Ce sont les tissus Qui sont en train de relâcher le CO2 Donc je vais aussi diminuer mon affinité à l'O2 Pour relâcher ce O2 Voilà Le 2 Le 2 Le 2 Le 2 Le 2 Le 2 ... ... C'est la glycolyse. Le 2-3-diphosphoglycérate, c'est un métabolisme de la glycolyse au niveau du globule rouge. Le globule rouge peut produire le 2-3-biphosphoglycérate. Il peut fixer l'hémoglobine de façon réversible et réduire l'affinité pour l'eau 2. Donc là, il y a cet insigne de glycolyse. La glycolyse est très importante pour le globule rouge. Parce que le globule rouge m'a de chez les métochondries. Donc, il y a les deux ATP dans la glycolyse pour vivre. Donc, l'augmentation de la 2-3-biphosphoglycérate va diminuer l'affinité à l'oxygène et il va relâcher l'hémoglobine. Il va relâcher l'oxygène pour que l'oxygène soit consommé par le globule rouge. La métabolisme de la glycolyse au niveau du globule rouge peut se fixer à l'hémoglobine de façon réversible et réduire son affinité. Quitte fixer à l'hémoglobine rouge, quitte fixer à l'hémoglobine rouge, il va dire qu'il a l'hémoglobine. Il a l'hémoglobine, il a l'hémoglobine, il a l'hémoglobine. Il a l'hémoglobine, il a l'hémoglobine, il a l'hémoglobine. Il a l'hémoglobine beaucoup plus grande que celle de l'O2 à l'hémoglobine. Donc, le monoxyde de carbone va diminuer l'affinité à l'oxygène, parce que l'hémoglobine, quand il est devant deux choses, l'hémoglobine, il choisit soit le monoxyde de carbone, soit le O2. Il choisit le monoxyde de carbone. L'affinité au monoxyde de carbone, elle est beaucoup plus importante. L'affinité à l'hémoglobine, c'est autre chose. Donc, il y a l'affinité, non seulement l'hémoglobine, non seulement il diffuse beaucoup plus rapidement que l'oxygène à travers la barrière alvéolocapulaire, et l'hémoglobine a beaucoup plus d'affinité. L'hémoglobine a beaucoup plus d'affinité, cela va conduire à des asphyxies. Une fois que le CO s'est fixé à l'hémoglobine, on ne peut pas faire sortir le CO de l'hémoglobine. Il y a des brûlures incomplètes. Une cinquième des personnes dérichées à des endroits isolés, les s'est fixé à l'hémoglobine. Il y a des brûlures incomplètes, une combustion incomplète. La combustion incomplète, il y a du CO, il faut se concentrer, du CO, le CO va se fixer à l'hémoglobine. Une fois fixé à l'hémoglobine, on ne peut pas le retirer. L'affinité de l'hémoglobine OCO est très importante. Les personnes asphyxiées par le monoxyde de carburant, elles ont des caissons hyperbares. La concentration de O2 est très très importante. On va les intoxiquer par deux O2. Pour avoir une concentration d'O2 très importante, pour créer un effet de compétitivité, de compétition entre le O2 et le CO. Et où le CO, il y a une molécule de CO qui est en train de faire un O2, il y a un plastique. Donc on augmente la concentration de O2 pour chasser le CO. D'accord ? Le C'est un monoxyde. Oui ? Au niveau de la respiration. Pourquoi ? Le C'est un monoxyde. Par rapport à la respiration. Par rapport à la respiration, le C'est un monoxyde. Le C'est un monoxyde. Je crois qu'il agit aussi au niveau de la membrane, mais au niveau de la phosphorylation oxydative. Le monoxyde de carburant. Oui, c'est un bloc pour la respiration. D'accord ? On continue, mais elle ne nous rongez pas. Transport du CO2, s'il vous plaît, on se concentre. Le C'est un monoxyde. 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 On a une forme dissoute. Là, elle est un peu plus importante. On a 1,5% pour le O2. D'ailleurs, elle est égale à 10%. Donc, la quantité dissoute est importante. La quantité du CO2, des dissoutes, dépend de la PACO2. ACO2, puis ACO2, pression de CO2. La forme combinée à l'hémoglobine, c'est la carbamino-hémoglobine. L'hémoglobine a une fonction amine. La fonction amine de l'hémoglobine peut fixer du CO2. Donc, oui, qui met l'oxygène en d'une partie liée à l'hémoglobine, à tel CO2, en d'une partie liée à l'hémoglobine, qui représente 30%, qui n'est pas négligeable. Le bicarbonate, qui est la principale forme de transport du CO2, bicarbonate, HCO3-bois, dans l'érythrocyte. Dans l'érythrocyte, attention, attention, attention. Nous sommes à l'enzyme adhia. Nous sommes à l'anhydrase carbonique. L'anhydrase carbonique qui me réalise cette réaction. CO2 plus H2O, il me donne H2CO3, acide carbonique, l'acide carbonique, il me donne H++ bicarbonate. H++ bicarbonate. L'anhydrase carbonique, attention. Elle est réalisée par la membrane érythrocyte, mais la réaction sera en sitoplaz. La réaction sera dans le vaisseau sanguin. D'accord? Il n'y a pas de rouges. Si le flas est en face dans le grub du rouge, sera la réaction. D'accord? Il y a deux fonctions complètement différentes. C'est-à-dire qu'en général, il y a CO2, il y a CO2, il y a CO2. Il y a CO2. il y a CO2 et il y a CO2. C'est-à-dire qu'il 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 y a CO2. Dans le glubule rouge, elle est mon glubule. Les réactions qui ont lieu dans les tissus sont réversibles dans les poumons. Le tissu, le tissu, je donne du CO2 et je prends de l'eau. Le poumon, je dirais que le CO2 est un système ouvert au niveau du poumon. Le système acide base. Les réactions qui ont lieu dans les tissus sont réversibles dans le poumon ou le CO2 diffusent hors du sang dans les alvéoles. Maintenant, la concentration du CO2 est assez importante. C'est-à-dire que le CO2 est en train de sortir du liquide vers l'air. du liquide vers l'air. C'est-à-dire que le CO2 C'est la même chose qui arrive au niveau de la périphérie. Donc la concentration au niveau du sang est tellement importante qu'il va sortir et devenir une forme aérienne, une forme gazeuse où il va sortir des vaisseaux verts, les alvéoles. Il sera éliminé par une réaction ou un phénomène d'expiration. et je vous remercie. Merci. 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 Merci.